Le festival de Montpellier C'est une espèce de récurrence dans mes pièces où je parle toujours de comment on modifie et on formate et les esprits et les corps. On a essayé avec les danseurs de trouver des portes de sortie et des stratégies d'émancipation par rapport aux cadres de contraintes et de coercition. Ce spectacle a vu le jour dans une version avec le bolchoï et le balai près le joccage à la Biennale de Lyon. Puis nous avons tourné à Chaillot et puis toute une tournée en Europe jusqu'à ce que la fin du mois de décembre nous sépare. Et comme convenu, nous devions reconstruire le spectacle chacun de notre côté. On lisait ensemble l'Apocalypse, on en parlait et on essayait de retranscrire nos impressions, nos sensations par rapport à ce texte. C'est curieux de voir comment le spectacle a à nouveau bougé. Je dirais que c'est encore une nouvelle interprétation. C'est un peu comme avec une partition d'orchestre. Si on change les musiciens, ça sonne un peu différemment. C'est le nom d'un album de Tholinius Monk, le jazziste, le pianiste new-yorkais. Il n'y a pas du tout de musique de Tholinius Monk dans la pièce, mais j'ai choisi ce titre d'abord parce que j'aime beaucoup la façon où ça sonne. Ça me rappelle beaucoup la logique, le fonctionnement de la danse dans le sens où Brilliant Corner, c'est deux mots qu'on comprend très bien. Mais si on essaie de comprendre verbalement ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire parce que des coins qui sont brillants, ça ne veut rien dire. Mais à la fois, ça nous fait une proposition, ça crée une atmosphère qui est extrêmement précise. J'essaie de proposer un événement qui soit assez clair et précis pour pouvoir permettre cette clarté au public. Un regard qui est plus clair, un sentiment ou des sensations qui sont claires et ça nous permet de refléter sur énormément d'autres choses. J'essaie de proposer un événement qui soit un événement qui soit un événement qui soit un événement qui soit un événement. ... Primo To removable nasce nel 2008, Sub commissione Chatermée glчик pour la Biennale de la Danse de Lyon ... avec l'Atto Bianco. Il segue au Joyce Theatre de New York en 2009 avec l'Atto Nero et concluté en 2010 avec l'Atto Rosso au Tanzboson Festival en Italie. La coreografia si appoggia su un vocabolario prettamente classico estremizzandone le forme e l'uso dello spazio scenico, portando i danzatori a concepire il movimento e la propria fisicità esattamente come un atleta, quindi potenziando il muscolo, nutrendolo e portandolo all'estremo delle proprie capacità. Ma nouvelle création s'appelle Dans le ventre du loup et en sous-titre c'est une histoire danser des trois petits cochons. Donc c'est une pièce pour tout public à partir de 5-6 ans mais pour grands enfants et petits adultes. Il y a donc trois femmes et un homme mélangé comédien danseur. Mon travail se situe vraiment à l'endroit de la rencontre du mouvement et du texte. Donc je m'associe pour cette création avec l'auteur Marion Aubert qui va réécrire l'histoire, on va s'amuser, on va décortiquer, on va jouer avec cette histoire qui me semble assez à la fois un côté très naïve mais en même temps très actuel sur le besoin de sécurité, de repères. Je m'appelle Ali Karambé, je viens du Mali, je suis jaune chorégraphe, danseur, interprète. Donc je vais parler un peu de ma pièce avec Junior. Il y avait un atelier de renforcement des jaunes chorégraphes et là on s'est raconté, on a fait la première étape à Komako, et la deuxième étape au Congo-Prasabue, et la troisième étape au Burkina. On a décidé de travailler au début, on a discuté, on voulait défendre la danse dans tous ses états. Donc on a décidé de travailler avec le corps et l'esprit et le son. Le son c'est notre esprit et le corps, le titre s'appelle danse, esprit danse, encore et encore. Donc ça veut dire, on joue avec le monde. On essaie de défendre la danse dans tous ses états. Le projet est parti d'un coup de téléphone de Culture France en novembre 2008, qui me proposait de venir assister à un festival de danse contemporaine, le festival Nagrani qui est un festival de danse qui est organisé en Russie à Ekaterinburg. Ekaterinburg, c'est la zone industrielle en Russie. Donc c'était un petit clin d'œil à placer. Après cet univers un peu froid, glacial, ça peut paraître même un peu cliché, mais moi c'est ce que j'ai vécu les trois fois où je suis allé en Russie. C'était en période d'hiver. Donc voilà, j'ai retranscrit ce que les sensations, les couleurs, les matériaux qui me parlaient sont représentés dans la scénographie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501